Salut la compagnie c'est Marisa Aujourd'hui je viens vous présenter la nouvelle playlist de la chaîne C'est une playlist de Holo essentiellement Moi aussi j'en ferai un petit peu De jeux vidéo C'est quelque chose qui est prévu depuis un moment Mais bon, on n'a pas encore eu trop le système pour le faire En l'occurrence ce sera le Bravely Default 2 sur Switch Et donc Holo va vous présenter Salut la compagnie c'est Holo pour une vidéo sur Bravely Default Numéro 2 On va commencer ce nouveau jeu tout de suite après l'intro Nous revoilà pour ce début de partie Allez nouvelle partie Bon Donc c'est un jeu qui est sorti fin février de l'année 2021 Mais tout de suite Allez c'est parti Je suis celui qui s'envoie Qui s'envoie Qui s'envoie Qui s'envoie Cette voie de la vie Une étoffe Un étoffe Un étoffe Un étoffe du monde Il doit se retourner dans la fabrication du monde Rappel Rappelle-toi 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 Qui tu es On va faire trois choix Facile C'est facile Difficile Vraiment compliqué. Et là, en normal, en fait, ce qui nous laisse de temps de profiter et d'avancer assez rapidement. Et puis, peut-être un jour, je le ferai en difficile, mais actuellement, je suis plus parti sur du normal. On va voir. Allez, viens. Maintenant, vas-y. Retourne à la terre. À ton destin. Cris ton nom. Dans tous les jeux que j'ai fait, je me suis appelé Holo. Donc là, je ne vais pas m'appeler 7. Je vais m'appeler Holo. Non, mon surnom, Holo. Parce que moi, j'ai commencé le jeu, j'étais quasiment dans le berceau. J'ai grandi avec la Super Nintendo à l'époque. Puis plus tard, la PlayStation, où j'ai découvert Final Fantasy. Et Final Fantasy m'a changé l'univers du jeu. Pour moi, ça a été un déclic. C'est ce genre de jeu que j'ai adoré par-dessus. J'aime bien aussi les jeux de tir, mais bon, moins grande dose. Je pourrais faire une belle histoire de découverte, avec découvrir un monde, gagner des niveaux, et tout. Et là, j'ai l'impression de retourner un peu dans le passé, avec un nouveau jeu. Parce que je ne voulais pas faire un jeu que j'ai déjà fait dans le passé. Mais un nouveau jeu qui me permet de découvrir un nouvel univers. Et par pourtant, gagner des niveaux, avoir des compétences, et surtout, un tour par tour. Une fois que c'est à ton tour, tu as le temps d'aller manger un snack si tu as envie, ou de boire un café, que l'adversaire n'a toujours pas attaqué. Ça te permet de réfléchir à ta stratégie, à prendre le temps de réfléchir si tu vas attaquer, voler, soigner, ou autre. Tu n'es pas pressé pendant le temps, comme la plupart des jeux actuels. Allez, c'est parti ! Oh la ! Oui, oui, ok, c'est lui que j'ai décidé. L'appel de l'océan intérieur. Oui, oui. Donc là, le héros est échoué sur une plage. Réveille-toi ! Coup de pied, là, paf ! Réveille-toi ! Ah, même pas. Vous êtes gentil. Moi, je ne serais pas si gentil que ça. Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Parce que... Je n'aime pas pour ton original. Est-ce que c'est ce que le cristal voulait nous montrer ? Est-ce que c'est ce que le cristal voulait nous montrer ? C'est bon, ma laïdé. C'est là que le cristal voulait nous montrer. Mais qui ? Mais qui ? Il s'enlise un peu petit pont là. Ah, c'est bien. On va parler plus de ce que ça veut dire, à un moment donné. Je ne crois pas que j'ai survécu. Ça me fait aussi penser à d'autres jeux qui ressemblent un peu à ce type-là. Disons qu'elle est rapide. Où... Où est-ce que je suis ? Vous êtes dans Halcyonia, dans une ville. Ne t'es alarmé, vous êtes assez sûr. Maintenant que vous semblez être capable de parler, peut-être que vous pourriez m'en dire un peu plus sur toi. Moi ? Euh... C'est sûr, je veux dire... Je suis juste un marron ordinaire, je suppose. Mon bateau a été coupé par cette énorme vague et j'ai été coupé sur le bord. Une énorme vague a heurter mon bateau. Et je ne me souviens rien après ça. Je pense que j'ai dû dériver jusqu'ici avec les courants. Je vois. Alors peut-être que c'était la volonté du cristal, après tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ! Notre jeune marin s'est enfin réveillé. A dire vrai, ton état nous a beaucoup préoccupé, mon jeune ami. Nous avons même craint le pire. C'est M. Sloane, l'homme d'armes de la famille royale. Le... Quoi ? Viens, mon âge ! Nous devons faire hâte. Il ne sera pas fait pour continuer à attendre Vernon à attendre. C'est-à-dire pas. Nous allons aller en dehors. On commence à parler. Allez, dégage. Tu te casses. Ouais, ok. Bon, bah tu fais ce que tu veux dans ta vie. En effet, allons-y sur le champ. Oh, attends. Vous êtes qui exactement ? Bah déjà, c'est la moindre des choses que tu te présentes avant. Gloria de Musa, à votre service. Gloria de Musa, pour te servir. Princesse Gloria de Musa, si tu préfères mon titre propre. Mais, depuis que mon roi a été détruit, j'ai pas certaine si je suis d'accord de ce qu'il y ait plus. Tu es une princesse. Je vais expliquer tout ce qui est en cours. Pour l'instant, tu ferais bien de rester un temps plus tard. Je vais me poser encore un peu. Ok, entendu. Je me casse. Donc, les points jaunes sur la map, c'est pour s'y aller. Et avec R, tu peux revoir si tu sais plus ce que tu fais. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des coffres sur les maps qui vous permettent de dropper des objets. La plume de phoenix. Nickel. Je sors. Et là, je vais parler aux points jaunes. Enfin, j'ai pas le choix. Il me laisse pas le choix. Alors, ça va mieux. Alors, ça va mieux. Euh... Yeah. Merci de m'avoir accueilli. Mais rien, voyons. C'est bien normal. Aider les gens quand ils en ont besoin. Eh bien, merci quand même. Eh bien, merci quand même. Eh bien, merci quand même. Donc, ce endroit s'appelle Halcyonia, c'est vrai ? Je ne peux pas dire que j'ai jamais entendu. Où exactement sommes-nous ? C'est pas trop de cartes. Ouais, merci. All right, on va lâcher. Au-dessus ! C'est pas la carte. 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 Lui, ici... Il devait avoir été une tempête soudaine ou quelque chose. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler, mais on est bien ici dans la ville, mais j'ai entendu qu'ils ont brûlé la tempête sur la côte. Ce n'est pas bon, je devrais aller voir si je peux comprendre ce qu'il m'est arrivé. Le bord de mer n'est pas trop loin au sud d'ici, je suis la route qui part de la ville et tu y seras en un clin d'oeil. D'ailleurs, si tu emportes cette carte avec toi, nickel. C'est vrai ? Merci. Je peux utiliser le menu. Donc là, je vais dans le menu, équipement. Je suis équipé d'une dague. Je n'ai que ça. Est-ce que j'ai un chapeau ? Oui, j'ai un chapeau. Je prends du poids. Ok. Défense physique 32. Je gagne ça. C'est intéressant. Est-ce que j'ai une autre tunique ? Non, je n'ai qu'une. Est-ce que j'ai une panse à linge ? Ça augmente ma rapidité et mon poids. Est-ce que j'ai autre chose ? Donc là, je sors. Chargement, chargement. Voilà la ville. Mélange 2D et 3D. Les villes. Donc les boutiques, auberges. Ok. Et ZDR pour aller plus vite. Et ZDR en cours. Voilà. Assez chiant des fois. Il y a du plastique qui ne veut pas. Donc là, une boutique d'armes. Acheter. Qu'est-ce que je veux acheter ? Ça augmente mon attaque. Voilà. Je suis créé. Vu que j'ai 422. Peut-être pas bien. Mais moi, j'aimerais rétablir. Ah, je suis bien armé. L'équipement. On va poser la DAG. Ok. Est-ce que je peux mettre une deuxième DAG ? Enfin, si j'équipe une deuxième DAG, Je suis en charge. Toutes mes stats descendent. Donc vraiment, ça sert à rien. Allez, avançons un peu. Princesse Gloria. Merci de vous rejoindre. Je pense que vous avez quelque chose de l'inclin de pourquoi j'ai vous summoned ici. Cela concerne l'avenir de la lignée royale de Misa. Il y a trois ans depuis que vous êtes arrivés dans votre royaume. Et si je peux imaginer que la douleur causée par la perte tragédie des désirations, il faut se retourner à la finir et envisager que vous devriez partir de l'avenir. Et commencez à chercher à vous. De long terme. Le Premier ministre Horton m'a convaincu de vous trouver un match suitable. Oui, voyons, voyons. Donc on va être lui qu'en trouvant un parti convenable. Ah, tu pensais à toi peut-être ? Nous pourrions peut-être accélérer la restauration de votre royaume. N'est-ce pas qu'il y a une sur le long terme. Ah, c'est une bonne parole, Syslame. Ton reputage a été un peu... Ce que je vois. Mais je ne rêverais pas de parler pour la Présidente, bien sûr. Elle va de soi. C'est elle et elle seule qui doit en décider. Véran, votre concerné pour mon bien-être est, comme toujours, beaucoup plus que je désire. J'ai toujours et bien plus d'honneur que je n'en. Mais j'ai un devoir sacré que je dois accomplir, pas de bien, avant de s'y prendre ma petite considération. Ce qui est vrai, j'ai peur que je n'ai pas de choix, mais de respectifiquement... Quoi ? Qu'est-ce que tu as raté ma... Je veux dire, le Président de Vernon, avec un certain désdain. Pourquoi ? Un match a déjà été tout d'accord ! Tu veux que sa Majesté se ressembler un fou ? Ce sera assez assez, Horton. Nous sommes amis et amis d'alliance de long-standing et de son espace, si ce n'est pas impolite de demander, Vraiment ? Le temps a été pour moi rassurer mon trésor de mon grand grand-né. Surtout, grâce à Sir Sloane, le vende crystal est riche, mais les autres restent neuf que les autres. Oh, pas bien toi là. Mon destin, mon devoir, non, mon destin, oh, tu es tellement glorieuse. Très bien, je comprends complètement. Princesse Gloria, tu dois aller. Merci, Junverne, votre compréhension dans ce sujet est beaucoup d'appréciation. Et puis nous, il ne faut pas le monter pendant des semaines. Sympa. Ça se voit que c'est un jeu. Ah, peut-être que tu n'es pas content. Peut-être de méchant. Donc là, vu qu'on est tout seul, il n'y a pas d'ennemi pour l'instant. Alors, ce que je vous conseille là au tout début, c'est de couper un peu l'herbe pour essayer de dropper un peu de trucs intéressants. S'ils veulent. Il y a de l'argent, vous avez des équipements que vous pouvez dropper dedans. Parce que j'ai déjà commencé le jeu en fait et j'ai testé un petit peu pour voir s'il me plaisait. Et en fait, dans l'herbe, au tout début, moi je me fais tout mon équipement comme ça. Vous dropper de l'argent, des potions, des équipements. Vous pouvez acheter ou pas encore acheter. Parce que j'ai dropper vraiment des choses pas mal. Alors, il y a un système de jour et nuit qui altère très rapidement. Ce que je trouve un peu dommage et en même temps bien. Parce que ça vous permet de trucs. De nuit, les adversaires sont plus forts. Et deux jours, ça reste pratique. Donc là, vous avez des coffres qui apparaissent sur les maps comme ça. Par contre, eux, ils respawnent pas. L'herbe, quand vous quittez la map et vous revenez, ils réapparaissent. C'est très intéressant. Si vous voulez farmer un peu de l'argent, des trucs comme ça, sans faire de combat facilement. C'est un peu le meilleur moyen. Là, ce que je vous conseille avant d'aller vers la plage là où il y a la personne là-bas, c'est de faire un peu le tour de la map et faire un peu les coffres pour essayer de couper un peu l'herbe histoire de monter votre personnage tout de suite. Et puis être tranquille en droppant. Je sais qu'il y a un coffre dans le coin là. On va mettre une armure matelassée et ça, c'est les motos. À la place de la tinique basique, on va mettre une armure matelassée qui augmente de 2 ma défense physique, 4 ma défense magique et 3 la probabilité d'être ciblée. C'est une armure un peu plus grande. Par contre, j'ai l'impression qu'il ne droppe pas beaucoup là, le fait qu'il n'y ait pas de monstre sur la map. Qu'est-ce qu'il y a de tranquillère ? Je vais le mettre à la place. Ça me fait déjà un peu d'équipement. Là, je suis à fond sur le poids donc il ne faut plus que j'en trouve quelque chose qui m'augmente le poids. 4 en défense physique, 4 en défense magique et 2 pour être ciblées. 3HES Y a les coffres là. Est-ce-que je peux les prendre ? 1HES Ah ouais, je suis censé... Il te empêche d'aller quand même un peu trop loin pour récupérer les coffres avant. parce que je comprends sinon ça serait trop simple parce que là tu fais toute la map directe et puis t'es tranquille je crois qu'il y a un coffre par là aussi si je ne me trompe pas une tente alors si vous voulez pas retourner en ville les tentes c'est pratique si vous êtes à l'entrée d'un donjon ou autre c'est assez intéressant parce que au lieu de faire dire tiens je commence et je suis pas en forme là vous prenez la tente vous dormez dedans et puis en fait vous repartez directement correctement sur de bonnes bases donc là on va aller sur avancer un peu dans l'histoire c'est terrible n'est ce pas ? je veux dire, vous devriez voir la taille des vagues j'ai cassé un monstre, rapidement ! 1er combat 1er combat 1er combat 1er combat 2 commandes principales brave et défaut donc brave en fait vous utilisez la commande brave via une puissance technique d'attaque qui permet à un personnage de dépenser des pb afin d'augmenter les nombres d'actions possibles durant son cours elle permet ainsi d'enchaîner jusqu'à 4 actions vous utilisez un og puis lancer 3 attaques défilées par exemple il est même possible d'emprunter des pb ou sur des tours à venir afin de pousser l'adversaire dans ses derniers retranchements au moment opportun et à défaut vous permet de vous protéger en même temps de stocker des pb donc là en fait on va utiliser directement le brave donc R jusqu'à 3 fois on peut faire 4 attaques en tout donc là c'est 4 attaques de base et en fait maintenant pendant 3 tours il se fait taper donc là vous avez 1 tour de moins donc pareil 2 tours 3e tour c'est pas de brave et il faut être sûr d'attaquer alors il n'est pas défaut ok qu'est ce qu'il se passe qu'est ce qu'il se passe c'est à dire que le mage noir là demain peut être un guerrier et après demain il peut être un vache blanc ou un avocateur selon les métiers que vous débloquez et combien de choses que je vous ai dit je suis je suis quelqu'un peut aussi quand vous êtes presque les gens vous êtes bien vous êtes bien vous êtes bien je pense que vous êtes bien vous êtes bien vous êtes bien je pense que vous êtes bien juste quelques problèmes qui ont dû se passer un gars qui est un érudit et un ex-lérant et je suis le gars qui a été engagé pour l'empêcher de se couler dans deux salles draps je m'appelle Adèle je m'appelle Adèle et moi c'est Elvis et moi c'est Elvis et moi c'est Elvis et eux c'est Drain on est assez discuté voilà il n'y a personne il n'y a personne il n'y a personne oui oui je peux je suis là ok ils n'ont pas fait ils sont pas... ils sont très faciles c'est vraiment sympa vous voyez là j'ai utilisé 3 fois Brave ça fait 4 attaques donc j'ai tué 2 monstres en un tour ça m'évite de perdre du temps ou de faire frapper et comme ça j'enchaîne donc en haut vous avez la barre d'xp du personnage lui il va monter donc Adèle est niveau 5 déjà Elvis niveau 3 et allo lui il n'a jamais gagné d'xp encore donc il est niveau 1 ensuite en bas vous avez les métiers des personnes donc lbc vache noire et holo et adele sont freelance donc ces métiers peuvent gagner aussi des niveaux pour ça ils gagnent aussi de lister avec le pc c'est pour l'expédie de la classe alors que l'expédie c'est l'expédie personnellement le pg c'est la bonne ok j'en fais quoi de ton caillou ouais j'en ai gagné tu te perds plutôt pas mal gamin c'est une très belle bagarre enfin c'est une belle bagarre c'est vraiment et comment tu as été donné d'être beaucoup plus utile qu'un certain so-called scholar j'aurais pu mentionner oh hey listen that i pulled my way j'ai fait ma part de boulot isn't that right pao pas vrai vieux le choix oh vous venez de me sauver mais bon j'ai le choix t'as dit là que t'as rien de p***** mais enfin que t'as rien fait ça c'est pas joli comme ouais tout à fait oh you're only saying that because he put you on the spot it's all right you know you can tell us what you really think besides if you're nice to this one it'll only go to his head plus qu'on est gentil avec ce type-là ça lui monte vite à la tête et moi mais c'est sûr on est là et c'est grave qu'allez il ya balancer les compliments qu'on est un peu mon dégueu ça me ferait pas de mal c'est bien la dernière chose dont il a besoin ah anyway thanks for helping me out like that hey less of that appele moi simplement à elle hey we don't stand much in ceremony austin tout est les deux moi c'est à l'exemple un peu monstres et mouais oh i was just helping a bernod d'église et fri un héros d'un jour et c'est très chevalé Je te parie qu'on va bien s'entendre, toi et moi. C'est qui tombe assez bien, puis qu'on va entrer en vide pour que je puisse en faire quelque chose à boire. T'as l'air étonné toi. T'as toujours sur la faute. Donc là ils vont vous expliquer le système de classe avec les Astérix en fait. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est appelé un Asterisk. Nous deux nous les collectons. C'est ce que nous avons terminé dans la classe. Mais nous ne sommes pas amis ou rien. Je suis juste ici parce qu'il m'entendait. Ok, détails. En tout cas, nous avons besoin d'un de ces parts et de possession d'une de ces petites beauties. Donc, j'étais en train de... Non. Désolé, les gars. Je ne suis pas d'ici. En fait, je n'ai même pas de choix. Un bateau ? C'est une calamité. Oui, je pense. Mais hey, je suis encore vivant et je n'ai pas trop bien écouté, donc... Aïe. Ça semble que tu as beaucoup à me remercier. Pas le moins de tous rencontrer les deux de nous. Maintenant, un bar ne s'éteindre pas. Au bar ! Un bar ne s'éteindre pas. Ah, c'est conique. L'eau a soudainement envahi Savallon, le royaume du désert. De l'eau dans le désert. Au point de que presque la moitié de la capitale est désormais submergée. Un déluge dans le désert. Un déluge dans le désert. C'est quelque chose d'inédient. Je me hasarderais volontiers à suggérer qu'il s'agit là de l'effet d'un cristal. Savallon ? Le royaume est un allié de longue date de misère. Et le royaume Orion est un homme invité. Je suis certain qu'il serait heureux de nous en dire plus de ce qui s'est passé. Nous devrions aller là-bas immédiatement. Un moment. Leur ne s'éteindre pas dans les ombres ! Montrez-vous ! Montrez-vous ! C'est très impressionnant, Seher Sloane. Le plus grand-mère de l'homme dans le pays est... Tu me connaissais ? Alors toi et tes compagnons ne sont qu'un vainqueur. Peut-être que tu peux me donner la gentilité d'une introduction. Alors, depuis que tu t'as demandé tellement bien, mon amie d'un frère, je suis Seléna. Oui, et je suis Dag. Nous allons venir vers le point, oui ? Princesse Gloria, nous voulons... Quoi ? Votre maintenant. Votre ce que nous disons, et personne ne devraient pas être blessés. Votre tout le temps de parler, Seléna. Votre tout le temps de parler, Seléna. Votre tout le temps d'un coup 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 d'un coup. Votre tout le temps d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Ha 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 ! Oooo, Gramps'a got a temper on him. L'âge all you like, mate. You don't stand a chance against me. Is that an asterisk? Too right it is. Bet you wish you'd just given us the crystal now, don't ya ? Bring it, old man. What ? Was it you ? Do the despoilers of Musa stand before me ? Musa ? What are you all about ? Mayhap you are mere mercenaries. In which case, whose coin have purchased thy services ? I'll show ya. T'es tellement nul que t'es obligé d'appeler un méchant avec un enfant. Oh la. Game's up, granddad. Put the sword down or the kid gets it. Stop it ! Sir Sloane, you must do as... What kind of monster takes a child hostage ? Whatever. It works, didn't it ? All's fair dinkum in love and war. Now shut your whinging and hand over the crystal. Please, stop it ! I do not have the crystal. Eh ? You have hidden it somewhere. Very well. Then we will just have to take you instead. Never ! You will let the child go free ? Then I will... Princess Gloria ? Hostage trade, eh ? Hmm. Not a bad idea. And I'd probably go along with it too, if Greybeard here hadn't rubbed me up the wrong way. Sir Sloane ! Fear not, your highness. It will take a mightier blow than this to fill me. Will it now ? Well, there's a coincidence. Cause that's exactly what I was about to give ya. Ready or not ? Your highness ! I have already agreed to come with you. There is no need for further bloodshed. Oh yeah ? Think you can tell me what to do, do ya ? You ain't the princess of me, girly. All right, Dag. You have had your fun. But... She was telling the truth. She does not have the wind crystal. Now. You can walk, yes ? You must fetch the wind crystal, and bring it to the abandoned ha- Once you have done that, we will release Princess Gloria. But if you even think about it... Well, I'm sure I don't need to tell you what would happen. The princess of Gloria. The monster appears. But we will see it in the next video. If you liked this video, don't forget to leave a comment, and leave a comment, and subscribe. and subscribe. I'll see you next time. See you next time. Bye.